Bonjour à tous, la partie de la plaine d'Alsace appelée Korzberg doit son nom au mont Korzberg qui culmine à 301 mètres. C'est ce mont Korzberg qui va être le sujet de cette vidéo. Cette colline est facilement reconnaissable grâce au télégraphe optique de Chape, aujourd'hui factice, qui était de 1798 à 1852 le deuxième relais, après celui de Dingsheim, de la ligne Strasbourg-Paris via Saverne. Et la tour de Saverne est le seul vestige de la ligne qui existe encore aujourd'hui et que l'on peut visiter près du château du Haut-Bach. Alors, le terme Korzberg vient du mot Kor, qui signifie colline en celte, auquel les alamants ignorant cette signification, ont ajouté Berg, qui signifie la même chose. « Quel beau jardin ! » Ce seraient les paroles de Louis XIV, le roi Soleil, qui descendant le col de Saverne, aperçoit les terres du Korzberg. On observe aussi qu'il subsiste les douves ou fossés du château du Korzberg, qui est aussi appelé château des évêques. Voici en résumé son histoire. Au Moyen-Âge, l'évêque catholique en acquiert la propriété et fait construire un château fortifié à partir de 1249. Pendant les invasions, le château y sert de refuge aux habitants de la région, mais n'est jamais menacé. Par contre, en 1592 survint la guerre des évêques. Catholiques et protestants se disputent l'administration du château. Ils en viennent aux armes. Le château du Korzberg est assiégé, puis détruit sur l'ordre de l'évêque catholique lui-même. Bien plus tard, en 1720, ces pierres sont utilisées pour la construction de la nouvelle route des diligences de la ligne Strasbourg-Saverne. Vers 1790, une diligence pouvait porter un message de Paris à Strasbourg en quatre jours. En 1799, le même message mettra moins de deux heures. Cette véritable révolution est due à une invention, le télégraphe optique de Claude Schaff. Il marque la naissance des télécommunications et constitue ainsi l'un des ancêtres d'Internet d'aujourd'hui. Ces lieux, riches en histoire, sont propices aux balades et randonnées, accessibles à tout âge. Je vous propose maintenant des images en musique d'une randonnée faite avec deux petites filles. Et l'on se retrouve après. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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 Voilà, j'espère que ces deux petites filles vous ont donné envie de vous balader aussi. Vous pouvez trouver de nombreuses randonnées et balades au Korhorsberg sur le site de l'Office de Tourisme de Truchtersheim, le Beaujardin. Sur ce, je vous souhaite de belles balades et si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un petit pouce, un commentaire et de vous abonner si ce n'est déjà fait. Et je vous dis au revoir. Sous-titrage ST' 501 Merci.